C'est Joe Amores, c'est ton vrai nom ? Oui, bien sûr. Tu as un frère, non ? Pardon ? Tu as un frère, David ? J'ai un frère, David, oui. Qui joue avec toi ? Qui joue dans King Crown aussi. D'accord. Qui est musicien, batteur. Alors, qui a fondé King Crown ? Mon frère et moi. Ah oui ? Donc, à la suite, on a quitté un groupe dans lequel j'ai été depuis des années. C'était Oblivion, non ? Non, c'était Nightmare à l'époque. Ah, Nightmare, très bien. Donc, un groupe des années 80, tout de même. Tu faisais déjà du power metal ? Non, on faisait déjà du metal. Du metal. Oui, déjà, déjà. Depuis combien de temps tu as le metal dans la peau, si je me permets ? Ah, mais depuis mes 17 ans. Ah ouais. C'est quoi tes premiers groupes ? Mais ? Les premiers groupes que tu as aimés ? Ah, les premiers groupes que j'ai aimés, c'était Deep Purple à l'époque. Oui, tu les as vus sur scène ? Non ? Oui, oui, plusieurs fois. Avec Richie Blackmore, c'est ça ? Richie Blackmore, le guitariste notamment. Après, j'ai suivi son groupe, Rainbow, le groupe qu'il a fondé ensuite. Sinon, aujourd'hui, il y a des groupes qui sont pas mal aussi. Nickel, qu'est-ce que ça fait ? Monix, par exemple. Mais c'est tout, à 17 ans, c'est Deep Purple, quoi ? À l'époque, c'était Deep Purple, oui. D'accord, ok. Bon. Alors, Nightmare, c'était, comment ça s'est passé ? Eh bien, Nightmare, c'était très bien. On a vécu des super choses. On a sorti une dizaine d'albums du jour. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous vous êtes séparés ? Donc, on a quitté, mon frère, moi, on a quitté le groupe. Et on s'est dit, le soir même, on s'est dit, on va pas en rester là, on va fonder un autre groupe. Quand t'es musicien, tu vas pas en rester là, oui, c'est sûr. Ah, oui, c'est clair. Alors, c'était Oblivion, ce groupe ? Donc, voilà, Oblivion, dans un premier temps. C'est un projet, c'est quoi comme projet ? C'était, non, un groupe. Donc, on a voulu fonder un groupe dans la même trente, un peu de... Pareil, Metal. Donc, on a recruté, on avait quelques numéros de téléphone, on en a recruté très rapidement. Et on a recruté, donc... Le micro ? Pardon ? Le micro, il est où ? Ah, oui, il est tombé, ton micro. Merci, Anna. Applaudissements pour Anna, c'est le réalisateur du ZP. Je bouge trop. Ben oui, tu bouges trop, voilà. C'est bon, Anna ? C'est bon, ça ou pas ? Oui. Bon, super. Bon, vous arrêtez Oblivion et vous formez, donc... Enfin, quand on n'arrête pas, Oblivion. Vous continuez les deux groupes. Vous changez le nom et vous gardez les mêmes musiciens. Avec les mêmes musiciens. Alors, pourquoi tu changes de nom ? Parce que, d'une part, il y avait trente-deux groupes qui s'appelaient Oblivion dans le monde. Oui, oui. Et un des groupes, un groupe américain, plus connu que nous, était prêt à nous faire un procès. Ah, d'accord, donc tu as changé. Alors, pourquoi King Crown ? Voilà, donc du coup, on a changé de nom, King Crown. Alors, pourquoi King Crown ? Ben, ça... C'est un nom qui sonne bien métal, bien épique. Voilà. Donc, c'est un peu ce côté-là qu'on a voulu... Alors, toi, tu étais batteur au début. Voilà, batteur. Et tu deviens chanteur. Mais pourquoi tu as quitté la batterie ? Parce que j'étais moins bon batteur que chanteur, je pense. T'es sûr ? C'est pas sûr. C'est pas sûr, on verra ça. On va voir tout à l'heure. Pas d'applaudissements, s'il te plaît. Bon, alors, on va t'applaudir. Alors, t'appelles ça du power metal. C'est bizarre, pourquoi ? Ben, parce que c'est puissant. C'est une musique qui est puissante, mais c'est du métal avec des guitares saturées, avec beaucoup d'énergie. Oui. Voilà. Après, moi, je rajouterais mélodique. Oui, oui. Parce qu'il y a de la mélodie au niveau du chant, au niveau des arrangements, au niveau... Alors, en 2017, vous sortez un album qui s'appelle Résilience. Résilience. Oui. Alors, sous quel nom, alors ? La Résilience, que je me rappelle. Oui, c'est compliqué, le nom. Oblivion. Oblivion. Voilà. Alors, les textes, c'est quoi ? Tu parlais de quoi à l'époque ? C'est toi qui écris ? Résilience, c'était tout à fait ce qui nous arrivait, mon frère et moi. C'est-à-dire ? Donc, cette capacité à rebondir, quoi. Oui. Parce qu'on s'est retrouvés... Vous imaginez un groupe dans lequel j'étais depuis 37 ans ? Oui. Ah oui, d'accord. À quitter un groupe, voilà. Oui, oui, oui. Et donc, c'est une forme de résilience que de recréer autre chose juste après, quoi. Très bien. Après, il y a eu Perfect World, c'est ça ? Perfect World, oui. Alors ça, c'est King Crown ? Ah voilà, avec le nouveau nom, King Crown. King Crown. Alors, j'ai vu qu'il y avait des orchestrations symphoniques. Oui, notamment. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est loin du métal, là ? Sur cette... Non, on va dire, on n'était pas loin du métal. Sauf que... Oui. On avait des influences néo-classiques, à ce moment-là. Plus néo que classique, non ? Plus néo que classique, quand même. On restait métal, quand même. D'accord. Donc voilà, on avait des influences métal, et donc, les orchestrations nous aimaient, nous aider, justement, à ce néo-classicisme. Alors, c'était quoi les textes ? Tu parlais de quoi dans cet album ? Eh bien, un peu de tout, de choses vécues, de... C'est-à-dire ? Eh bien, de... De trahison, de... Ah, d'accord. De... T'as été trahi dans ta vie ? De... Oui. Oui, ça m'est arrivé. Oui. Donc, t'en as parlé. Une fois. Une fois ? Donc, j'en ai parlé. Donc, t'en as parlé. Voilà. Entre autres. Entre autres. Après, c'était pas le seul thème, après... Oui, non, mais bien sûr. Alors, il y a un album qui va sortir bientôt, le 23 mars ? C'est ça ? Le 23 mars. Nouvelle... C'est Wake Up Call ? C'est Wake Up Call ? Alors. Voilà. Avec des nouveaux musiciens. Alors, t'en as viré certains, t'en as pris d'autres ? Certains sont partis. Deux-mêmes ou... Deux-mêmes. Certains sont partis de même. Je veux vérifier, attention. Tout à fait. Vous pouvez vérifier. Oui. Il n'y a pas de souci. Un des membres n'est pas parti de lui-même. D'accord. Je vais être sincère sur les trois qui sont partis. Non, je te t'ai quitté. Donc, on est resté, David et moi, mon frère. Et on a recruté des nouveaux talents. Oui. Alors, vous habitez où tous ? Dans le sud de la France ? La plupart dans le sud, oui. La région marseillaise. Oui. Cassie, Faust-sur-Mer, Marseille. Et moi, Cannes. Alors, c'est quoi l'ambiance de Wake Up Call ? Wake Up Call, c'est une musique qui est plus, je vais dire, plus directe. Moins néoclassique. Moins, je vais dire, moins tordue. Voilà. Avec des influences un peu plus teutonnes. Une musique... Allemande, tu veux dire ? Un peu allemand, oui. Un peu allemand. Plus efficace. Oui, tu aimes bien, toi, les groupes allemands métal ? J'aimais bien Scorpion. Oui, Scorpion, c'était bien. Oui, il y accepte, notamment, d'autres groupes, par exemple. Oui, c'est un côté qui... Voilà, un peu plus, je vais dire, un peu plus directe. Pardon ? Non, c'est la musique qui a un côté Scorpion. Oui, peut-être. On t'a déjà dit ou pas ? Oui, on me l'a déjà dit. Oui, oui. Bon, c'est pas grave. Non, non, pas du tout. Au contraire, je suis ravie. C'est bien. C'est une bonne référence. Est-ce que vous allez donner des concerts, là, maintenant que c'est un peu revenu ? Tout à fait. Donc là, à partir de mars, enfin redémarrent les concerts. Oui. Parce que c'est une période qui a été bien difficile. Tu vas passer sur Paris, en Ile-de-France ? Je crois qu'on va éviter Paris. D'accord, c'est gentil. On l'a pas évité, c'est que c'est pas encore prévu. Oui, non, mais d'accord. Donc après, voilà, là, on est sur plusieurs tournées. Oui. Donc, en première partie, d'autres groupes, notamment Tigers of Pentan, qui est un groupe... Oui. Je sais plus, anglais, je crois. Anglais, oui, t'es pas sûr. C'est pas sûr, anglais ou américain. Alors là, qu'est-ce que tu vas chanter pour le GLPP ? Pardon ? Qu'est-ce que tu vas chanter pour le GLPP ? Là, on va vous chanter une balade qui est sur le prochain album. Oui. Voilà, une balade qui nous tient un petit peu à cœur. Alors, tu veux venir avec deux musiciens ? Voilà, tout à fait. Deux nouveaux musiciens, deux recrues ? Les deux nouveaux musiciens. Mais comment s'appellent-ils, ces musiciens ? Ces musiciens, c'est Bob Saliba. Oui. Et Cède Léger. Bon, très bien. Donc, vous allez vous rejoindre au coin live du GLPP ? Et on va essayer de vous faire quelque chose de bien. Mais oui, ce sera bien. Je t'invite à rejoindre tes musiciens qui sont pratiquement en place. Ah, ben, ils sont déjà en place. Super. Merci. On les applaudit, non ? King Crown. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc King Crown. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.